Êtes-vous vraiment de la classe moyenne? Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo courte, après le parlons chiffre de presque une demi-heure, dire 15 jours ça fait du bien, une vidéo courte dans laquelle j'aimerais vous présenter un petit outil qui a été développé par l'observatoire des inégalités et qui vous propose de voir où vous vous situez sur l'échelle des salaires. Il est accessible via un lien que je vous mets bien sûr en description et je vous l'affiche également à l'écran. Mais avant d'aller le regarder plus en détail et d'aller faire joujou avec les salaires que vous percevez vraiment, ou aller regarder où se situe votre patron sur l'échelle des salaires, vous pouvez faire ça aussi. Il faut qu'on s'arrête deux minutes sur le fonctionnement de cet outil. Si vous le connaissez déjà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous ne le connaissez pas, et bien suivez-moi. En vrai, même si vous connaissez déjà, je vais peut-être vous apprendre 2-3 trucs sur comment il fonctionne. Donc, cet outil de l'observatoire des inégalités permet, en rentrant le montant de votre salaire mensuel dans une case prévue à cet effet, de vous situer sur l'échelle des salaires en France. Quelques précautions s'imposent pour pouvoir interpréter les résultats de la manière la plus pertinente. Déjà, ce calculateur ne s'adresse qu'aux personnes qui touchent un salaire. C'est con à dire comme ça, mais ça va mieux en le disant. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il s'agit bien ici d'une échelle des salaires et non pas des revenus. Si vous avez un emploi salarié, bingo, on peut continuer ensemble. Si vous n'en avez pas, mais que vous touchez quand même un revenu, une allocation chômage par exemple, le calculateur de l'observatoire des inégalités ne vous donnera pas un résultat fiable. En effet, dans un article qui accompagne l'outil, et je vous le mets également en description, l'observatoire des inégalités met en garde contre la confusion qu'on peut faire entre salaires et ce qu'on appelle le niveau de vie disponible. Cette dernière notion prend en compte tous les revenus de la personne, ainsi que les impôts et la composition de la famille. L'outil qu'on a sous les yeux fonctionne donc seulement en entrant les salaires perçus avant le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, et ces salaires doivent être en équivalent temps plein pour une personne seule. Si vous travaillez à mi-temps par exemple, il vous faudra multiplier par 2 votre salaire avant de l'entrer dans le calculateur. Enfin, si vous êtes un travailleur indépendant, le calculateur ne vous donnera pas de résultat fiable, puisqu'on ne prend en compte, je le dis une dernière fois, que les salariés. Ça représente quand même 88% des actifs occupés, donc des gens qui ont un boulot, donc on couvre pas mal de populations quand même. Pour les 12% de travailleurs non salariés, désolé. Allez, deuxième étape, vous êtes salarié, félicitations, mais êtes-vous salarié du secteur privé ? Si oui, on continue ensemble. Si vous êtes dans le secteur public, le calculateur ne vous donnera pas une comparaison vraiment fiable. En effet, les données utilisées par l'Observatoire portent uniquement sur les salariés du secteur privé. Ce sont des données INSEE, qui datent de 2018 d'ailleurs. Il est à noter qu'en moyenne, les salaires dans le secteur public sont plus élevés que dans le secteur privé, notamment parce que, en moyenne encore une fois, les fonctionnaires sont plus qualifiés que la moyenne des travailleurs du privé. Et ça se comprend quand on sait que pour être fonctionnaire, il faut passer un concours, et que pour passer ce concours, il faut souvent justifier d'un niveau d'étude minimum. Peu importe quelles études d'ailleurs. Les salariés du secteur privé, ça représente quand même 77% du total des salariés en 2021. Donc on arrose plutôt large là aussi, ça fait presque 20 millions de personnes concernées. Pour info, les salariés du public sont presque 6 millions, dont 5 millions et demi ont le statut de fonctionnaire, les autres étant des contractuels. Une fois qu'on a vu tout ça, on peut y aller. Alors, moi je peux pas rentrer mon salaire, parce que je suis fonctionnaire en l'occurrence, et donc ça marche pas avec moi. Mais on va aller tester des trucs. Par exemple, si on entre le montant du SMIC dans le calculateur, qu'est-ce qu'on observe ? Le SMIC, depuis le 1er octobre 2021, c'est 1258€ pour un temps plein. Et 94% des gens gagnent plus que ça. C'est drôle d'ailleurs, parce que moi, instinctivement, j'aurais pensé que ce serait le tout premier pourcent du graphique, le SMIC. Puisque théoriquement, c'est illégal en fait de payer quelqu'un moins que le SMIC. Mais dans la réalité, il est possible de déroger au salaire minimum. C'est le cas, par exemple, dans l'hôtellerie et dans la restauration. On peut essayer quoi d'autre ? Tiens, tenez, 2000€ par mois. C'est pas mal ça, 2000 balles par mois. Eh ben, à 2000 balles par mois, vous êtes à peu près dans la moyenne. 52% des salariés gagnent moins que ça. Moins que 2000€. Je me souviens de François Hollande aussi, tiens, qui disait qu'à 4000€ par mois, on était riche. C'était le seuil qu'il mettait. Bah, tu m'étonnes, Flamby, tiens. 4000 balles. Regardez, vous êtes dans le top 9%. 91% des gens gagnent moins que ça. Oui, on peut parler de richesse, du coup, à ce niveau-là. Mais je pense même qu'on peut en parler un peu avant d'arriver au top 9%. Allez, on va aller chercher le salaire qui est pile au milieu. Alors, 2000. 2000, on est à 52. Ok, du coup, ça doit être un peu moins que 2000. Vas-y, on essaye ça. Non, c'est pas ça. Ça, 1950. Ah ! Ah, 1950. On est à la moitié. Ok. Alors, normalement, il y a une plage. Si je mets un peu moins, 1940. Alors voilà. Si vous êtes un salarié du privé et que vous touchez entre 1940 et 1950€ par mois, félicitations. Vous êtes pile dans la classe moyenne. Mais vraiment pile, quoi. Du point de vue de revenu, bien sûr. Parce que la classe moyenne, ça ne se définit pas seulement du point de vue financier. D'accord. Être dans la classe moyenne, en creux, ça veut dire qu'on est ni dans la classe des pauvres, ni dans la classe des riches. Mais c'est aussi être dans une position assez spécifique. En fait, du point de vue du patrimoine, par exemple. On avait vu dans l'épisode sur la richesse que la classe moyenne patrimoniale, c'était avant tout les familles qui étaient propriétaires de leur logement. Pour résumer. Du logement où ils habitent, d'ailleurs. Quand on commence à avoir plusieurs logements qu'on loue pour se constituer, une rente, on peut se demander si c'est encore la classe moyenne. Certains parlent de classe moyenne supérieure, entre guillemets, pour ce type de personnes. De même, des personnes qui gagneraient des salaires moyens, disons médians, mais qui ne peuvent pas se permettre d'acheter leur logement, à cause, je sais pas, de la hausse des prix de l'immobilier, de problèmes de crédit, ou je sais pas quoi encore, cette partie de la classe moyenne est parfois qualifiée de classe moyenne inférieure. Et c'est depuis quelques décennies la cible principale des politiques quand ils veulent faire un petit geste, surtout quand ils veulent faire un peu de démagogie, comme on a pu le voir par exemple au moment des gilets jaunes, qui ont été qualifiés assez souvent de classe moyenne inférieure. Vous savez, on disait, oui, ce sont des personnes qui gagnent juste un peu trop pour pouvoir bénéficier des aides, du soutien, des allocations de l'Etat, etc. Alors qu'en fait, on en sait trop rien si les gilets jaunes c'était ça ou pas. Vous remarquerez que j'ai parlé de classe moyenne supérieure et de classe moyenne inférieure, mais j'ai pas parlé de classe moyenne moyenne. C'est peut-être parce que ça fait un peu con à dire comme ça que personne n'utilise ce terme. La classe moyenne, ce sont aussi des comportements culturels, des comportements de consommation, bref, c'est beaucoup plus large que la seule question financière. Mais je voulais surtout, dans cette petite tête utile, vous présenter ce petit outil. N'hésitez pas à aller y faire un tour, à le partager autour de vous si vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser. Si vous avez bien aimé ça, l'observatoire des inégalités, toujours lui, a aussi développé un outil similaire pour vous situer sur l'échelle du patrimoine. Je vous mets le lien en description tout pareil. Cet observatoire dont je vous parle depuis de l'abus de la vidéo n'est pas un organisme public, c'est une association et elle repose surtout sur des dons privés. Alors si vous trouvez que d'aventure leur travail est utile et intéressant, ils font une campagne d'appel aux dons. Donc n'hésitez pas à donner un euro, deux euros, dix euros, je ne sais quoi. Ça les aidera. Et puis du coup, ça me soutient aussi, puisque je me base beaucoup, beaucoup sur les travaux qu'ils font pour les vidéos de Parlons Chiffres. D'ailleurs, il y a un truc super marrant, c'est quand vous êtes sur le simulateur de où vous vous situez sur l'échelle des salaires, il y a un petit message juste en dessous, regardez, si vous faites partie des 20% les plus riches, bravo, cliquez ici. Et en fait, ça vous renvoie sur une page pour faire un don. Voilà, c'est le petit clin d'œil un peu sympa. Nous, on se revoit en toute fin d'année, pour un épisode de Parlons Chiffres, tranquille, pour chiller un peu pendant les fêtes. Ce sera un format podcast que je posterai sur la chaîne, comme les autres vidéos, ça, ça ne change pas. Et on va parler de l'affaire des sondages de l'Elysée, qui a pas mal inquiété Nicolas Sarkozy récemment. Ça nous permettra de lancer une séquence de vidéos que je vais faire sur les sondages juste avant la présidentielle. On se revoit très très vite, à la prochaine fois.